Salutations mes amis, aujourd'hui nous allons approfondir la question suivante, que fait Jésus au ciel en ce moment ? En examinant la croyance fondamentale numéro 24 des Adventistes du 7e jour, le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste, telle qu'elle est décrite sur le site internet affiché sur votre écran. Mais tout d'abord, y a-t-il vraiment un sanctuaire céleste ? La réponse est un oui retentissant. Dans Hébreu 8 au verset 2, la Bible nous dit que Jésus accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Il y avait également un sanctuaire terrestre qui était la copie et l'ombre des réalités célestes. Il a été réalisé sur le modèle du sanctuaire céleste qui a été montré à Moïse afin que nous puissions apprendre ce qui se passe au ciel. En effet, les différents éléments du service du sanctuaire terrestre mettaient en évidence le don et l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ. Pour comprendre l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste, et oui, il y a un sanctuaire céleste, ne laissez personne vous en dissuader. Il est utile de regarder le sanctuaire terrestre et le ministère qui s'y déroulait. Le sanctuaire terrestre était installé au centre du camp des Israélites avec comme une clôture en tissu le séparant du reste du camp. En entrant par la porte ouverte, on arrivait dans la cour où se trouvait l'hôtel des sacrifices. C'est ici que les sacrifices du matin et du soir étaient offerts. C'était l'endroit où l'on apportait les agneaux en sacrifice pour les péchés de chacun. Tous ces sacrifices pointaient vers Jésus, l'agneau parfait. Ce symbolisme est renforcé dans le Nouveau Testament lorsque Jean le Baptiste voit Jésus et s'écrit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Dans la cour du sanctuaire terrestre se trouvait également la cuve des reins. Il s'agissait d'un grand récipient rempli d'eau, utilisé pour que les sacrificateurs puissent se laver et se purifier. Tout au long de la Bible, l'eau est utilisée comme un symbole de vie et de pureté. Le ministère de Jésus nous offre la purification, la guérison et l'espoir à travers les eaux du baptême, tout comme le psalmiste avait prié « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché ». Le sanctuaire terrestre avait une structure spéciale en forme de tente avec deux sections, le lieu saint et le saint des saints. Seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans le sanctuaire. À l'intérieur du lieu saint se trouvait trois meubles. La table des pains de proposition comportait deux piles de pain avec six pains dans chaque pile. Ce pain était renouvelé chaque semaine et symbolisait Jésus qui est le pain de la vie. Aujourd'hui, le Christ nous donne ce pain de vie à travers sa parole, la Bible. Il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Le deuxième meuble était le chandelier d'or pur. Il y avait sept lumières sur ce chandelier qui étaient toujours remplies d'huile pour brûler. Là encore, elle symbolisait Jésus, la lumière de la vie. Son ministère nous apporte joie et espoir et sa lumière peut briller à travers nous pour éclairer les autres. L'autel des parfums se trouvait près du voile qui séparait le lieu saint du saint des saints. L'encens brûlait sur cet autel et remplissait le sanctuaire de parfums représentant les prières du peuple de Dieu. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens, a prié David dans le psaume 141 au verset 2. De l'autre côté du voile se trouvait la partie la plus sacrée du tabernacle, le saint des saints. Dans cette petite pièce, il n'y avait qu'un seul meuble. C'était l'Arche d'Alliance, également appelée Arche du témoignage. Au sommet se trouvaient deux chérubins d'or qui, depuis les côtés de l'Arche sainte, regardaient vers le bas les ailes déployées. À l'intérieur de l'Arche se trouvaient les deux tables de pierre contenant les dix commandements. La loi nous montre la volonté de Dieu et nous aide à comprendre à quel point nous avons besoin de lui. Dans le psaume 19 au verset 7 et 8, nous lisons « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. » Vous voyez, le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste nous donne la sagesse nécessaire de voir pourquoi l'humanité a besoin d'une loi fondamentale qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. L'Arche contenait également un vase avec de la manne, la nourriture que Dieu faisait pleuvoir du ciel pour nourrir le peuple d'Israël dans le désert. Cela nous rappelle que Dieu promet de prendre soin de nous même lorsque nos situations semblent impossibles. Un autre objet à l'intérieur de l'Arche était la verge d'Aaron qui avait miraculeusement fleuri lorsque les tribus ont demandé qui Dieu avait choisi pour servir en tant que sacrificateur. Et Dieu a donné une réponse très claire. « Dieu a promis que l'Arche d'Alliance était le lieu où sa présence serait assurée. C'est là que je te rencontrerai, du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'Arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. » Seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints où se trouvait la présence de Dieu. Cela se passait une fois par an, le jour des expiations, un jour très important et solennel au cours duquel il fera l'expiation pour le Saint Sanctuaire. Ce jour était également connu comme celui de la purification du sanctuaire. Car, voyez-vous, tout au long de l'année, les péchés du peuple étaient symboliquement transférés au sanctuaire par le sang des animaux, mais ce jour-là, ces péchés étaient purifiés du sanctuaire. Cette purification du sanctuaire a une signification prophétique particulière, comme nous le lisons dans Daniel au chapitre 8 et les versets 13 et 14. J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait « Jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice ? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement ? » Et il m'a dit « Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Ce passage prophétique est rempli de signification et, comme nous le verrons dans la prochaine vidéo, il est directement lié au ministère actuel du Christ dans le sanctuaire céleste. Pour conclure, remercions le Seigneur de nous avoir donné une image merveilleuse de son œuvre de rédemption symbolisée dans le sanctuaire terrestre qui est à nouveau un très beau symbole et une très belle image du sanctuaire céleste et de la réconciliation qui a lieu en ce moment même par son œuvre dans le sanctuaire céleste. Comme il est dit dans Amos 3, verset 7, « En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, merci pour les vérités et les symboles étonnants et magnifiques qui résultent de l'étude du sanctuaire céleste et du sanctuaire terrestre qui est une représentation et une ombre du sanctuaire céleste. Et merci de nous permettre de mieux comprendre comment le ministère du Christ est si omniprésent et puissant. Il est la merveilleuse puissance de purification, l'eau de la vie qui peut venir à nous par lui. Il est le pain de la vie. Il travaille par le Saint-Esprit pour nous apporter la puissance du Saint-Esprit. Dans la compréhension de la lumière du chandelier et dans le bel aspect de l'autel des parfums et des prières qui montent, que tu comprennes et entendes tout ce que nous partageons. Et Seigneur, par la merveilleuse Arche d'Alliance qui nous aide à vraiment comprendre que tu es le Dieu Tout-Puissant avec tes magnifiques dix commandements qui sont fondamentaux dans l'amour de Dieu. Alors Seigneur, nous te remercions pour toutes ces belles compréhensions. Maintenant, bénis-nous alors que nous comprenons mieux le jugement investigatif et que bientôt nous pourrons être avec toi au ciel. Car oui, ton retour est proche. Merci de nous avoir écoutés. Au nom de Jésus. Amen.